Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy avec la leçon numéro 3.2.4 dans le cadre du cours sur le Cisco CCNA 200-301 ou soit CCNA 200-301. Aujourd'hui nous allons parler de Neighbor Adjustances en anglais et en français nous allons appeler ça contiguïté de voisins. C'est une notion de OSPF qui est très importante et qui est aussi listée dans le plan de l'examen. Si je prends le plan de l'examen de Cisco qui est là, vous allez remarquer qu'au niveau du point 3.4 quand nous parlons de OSPF version 2, nous devons voir le Neighbor Adjustances. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et comme le nom l'indique, c'est la contiguïté de voisins. Comment est-ce que les routeurs font pour devenir voisins et échanger les informations. Alors si vous suivez ceci sur YouTube, cette leçon fait partie du cours que je donne sur KB Trainings.com qui vous amène de zéro à ingénieur et qui vous permet d'avoir votre certification de CCNA. En fait, je vous encadre pour l'étude et la réussite de cet examen ou de ce certificat qui vous permet de commencer ou de booster votre carrière dans le domaine des réseaux ou soit dans le domaine de la technique en général. Parce qu'aujourd'hui les réseaux sont comme la base avec laquelle vous allez commencer. Vous pouvez évoluer pour aller vers d'autres branches de l'industrie comme la sécurité, les wireless, les entreprises ou même les fournisseurs d'accès Internet. Donc ce CCNA de Cisco est très très important. C'est vraiment une référence. Alors ce cours vous amène jusque-là. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de visiter KB Trainings.com forward slash CCNA. C'est là que vous allez trouver tous les détails nécessaires. Alors dans cette leçon, nous allons couvrir les points ci-après. Premièrement, je vais parler même de neighbor adjacency. Et comme vous savez, je garde ceci en anglais parce que vous devez être familier avec ces termes ou ces mots en anglais qui ne sont pas très avancés. C'est de l'anglais technique, donc vous devez être à l'aise avec si vous voulez bien faire une carrière dans ce domaine plutôt. Parce que l'anglais est très important. Et aussi le CLI de Cisco, soit le iOS qui est le système d'exploitation de Cisco, n'existe pas en français. Donc ces petits mots d'anglais technique doivent être familiers. C'est ainsi que dans mes formations, je mélange de tout comme ça. Mais je vous encadre afin que vous compreniez essentiellement ce que ça veut dire et que vous n'ayez pas de problème. Donc nous allons parler d'abord même de contiguïté de voisins. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi les routeurs doivent être des voisins avant d'échanger. Et puis nous allons couvrir les conditions nécessaires pour que deux routeurs qui sont dans une topologie OSPF puissent commencer ou soit maintenir cette relation de voisinage. Et nous allons parler de différents états de voisinage ou soit des états de contiguïté qui peuvent exister entre deux routeurs sur un certain segment du réseau. Et bien sûr, nous allons passer la plupart de notre temps sur Packet Tracer où nous allons faire une topologie où je vais vous montrer tout ceci live. Et comme je vous l'ai toujours dit, pratiquer c'est la meilleure façon de comprendre tout ce que nous sommes en train de voir ici et de se préparer pour l'examen. Donc nous allons passer du temps, un peu de temps à couvrir cette théorie mais beaucoup de temps va être passé sur Packet Tracer où je vais vous montrer toute cette théorie là en pratique et ça va juste faire sens à vos yeux. Voilà. Et pour commencer, retenez que dans OSPF, deux routeurs qui sont connectés l'un vers l'autre. Nous avons par exemple le routeur 1 et le routeur 2 sur lesquels nous avons activé OSPF bien sûr sur une certaine interface et que les interfaces là sont attachées à un même segment du réseau. Ces routeurs ne vont rien échanger en termes d'OSPF tant qu'ils n'ont pas encore initié une relation de voisinage et qu'ils deviennent des voisins contiguïs. Donc lorsque le routeur 1 et le routeur 2 se sentent, se connaissent qu'ils existent, ils échangent leurs informations, c'est là qu'ils vont finalement échanger leur base de données. Et comme vous le savez dans l'introduction, je vous ai dit que dans un LinkState Protocol comme OSPF, des routeurs qui sont pleinement contiguës ou soit en anglais qui sont fully adjacent, ça veut dire qu'ils sont des voisins jusqu'au niveau full et je vais vous dire ce que ça veut dire être voisin au niveau full. Ces deux routeurs doivent avoir exactement la même copie de LinkState Database ou soit la base des données des états de lien. Donc ils doivent avoir exactement la même copie. Ils vont s'échanger les informations sur leur réseau et chacun va utiliser ces informations là pour enfin rouler l'algorithme de Digestral que nous avons vu qui va permettre de connaître les différents chemins qui amènent vers les différentes destinations. Donc les bases de données doivent être copiées dans les deux routeurs. Et ça, ça doit se faire après que les deux routeurs se connaissent, après que les deux routeurs se reconnaissent comme des voisins. Et puis ils vont enfin faire toutes ces différentes étapes-là. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir le processus qui va de la découverte jusqu'à la confirmation de cette relation de contiguïté. Et sachez que lorsque vous activez OSPF dans une interface, déjà, nous l'avons déjà dit, l'interface va envoyer les Hello Packets. Et les Hello Packets ont pour objectif d'envoyer des informations. Donc tout routeur qui est sur ce segment ici et qui a OSPF activé va avoir des informations sur le routeur qui a envoyé le Hello Packet. Et puis le deuxième routeur va aussi envoyer le Hello ainsi de suite. Donc ils vont se propager ces informations-là afin de se découvrir et de devenir des voisins. Retenez aussi que dans cette leçon, nous allons focus essentiellement sur les deux types de réseaux que Cisco nous demande de connaître. Nous allons parler des réseaux broadcasts et aussi des réseaux point-to-point ou soit P2P. Ce sont les deux réseaux que nous sont inclus dans le NBMA ou soit les Non-Broadcast Network. Là, nous n'allons pas couvrir ces genres de réseaux-là. Et dans le NBMA, les voisins vont être configurés manuellement. Mais dans ce que nous, nous allons considérer, soit le broadcast ou les P2P, les voisins sont découverts dynamiquement à l'aide des Hello Packets. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Ça, j'en ai parlé dans la leçon passée, si vous voulez revoir cela. Alors, quelles sont les conditions qui doivent exister afin que deux routeurs deviennent des voisins ? D'abord, premièrement, bien sûr, comme d'habitude, je parle du routeur 1 et du routeur 2 qui veulent devenir deux voisins avec leurs interfaces sur lesquelles nous avons activé OSPF. Alors, les conditions sont les suivantes. Premièrement, les deux routeurs doivent être dans la même zone OSPF ou soit les deux interfaces des deux routeurs doivent être dans la même zone OSPF. Donc, si vous avez configuré cette interface dans la zone 0, l'autre interface doit être dans la zone 0. Mais retenez bien que le process ID ou soit le processus, le numéro du processus n'est pas important dans OSPF. Donc, ça peut être différent de part et d'autre, mais la zone doit être la même. Et aussi, vous devez avoir les mêmes configurations d'authentification. Si vous avez configuré un mot de passe à ce niveau, ça doit être le même mot de passe que vous avez de l'autre côté. Mais dans le cas du CCNA, nous n'allons pas considérer les mots de passe. Nous parlons juste d'un système qui est ouvert. Et la troisième condition, c'est que ça doit être dans le même subnet. Je n'ai pas traduit subnet, mais sinon, ça doit être dans le même sous-réseau. Donc, si vous avez un réseau ici de slash 24, l'autre aussi doit avoir slash 24. Si vous avez slash 20 de l'autre côté et vous avez slash 24 de l'autre, ça n'a pas marché. Nous allons faire des petites pratiques comme ça sur Packet Tracer. Comme ça, vous allez voir les erreurs que nous allons avoir. Et puis, vous devez aussi avoir les mêmes timers ou soit les mêmes minuteries. Les valeurs comme les hello intervals et les dead intervals doivent être les mêmes. Donc, à quelle fréquence le routeur envoie ces hello packets? Et après combien de moments le routeur va considérer son voisin comme mort ou down? C'est ce qu'on appelle les hello et les dead intervals. Nous en avons déjà parlé dans les leçons précédentes. Donc, ces quatre conditions sont les conditions principales pour que deux routeurs deviennent des voisins lorsque vous avez OSPF configuré. Il y a aussi une autre condition qui doit être aussi remplie. Je n'ai pas voulu la mentionner parce que ça va nous amener beaucoup plus au-delà de ce que nous sommes en train de voir dans le cas du CCNA. Mais ce sont là les quatre conditions principales pour que deux routeurs deviennent des voisins. Et quels sont les différents états qui vont intervenir lorsque deux routeurs veulent devenir des voisins? C'est ce que nous allons voir dans ces prochains slides. Alors, lorsque deux routeurs se découvrent et qu'ils veulent devenir des voisins, ils vont passer dans les différents états que nous allons lister ici avant de devenir complètement voisins ou soit partiellement voisins si je peux appeler ça ainsi. Alors, nous allons dire un petit mot dans les prochains slides sur ces différents états. Mais bien sûr, dans Packet Traster, je vais vous montrer ceci en détail. Le premier état, c'est l'état down. Le deuxième, c'est attempt. Le troisième, c'est init. Le quatrième, c'est two-way. Et puis, il y a les extort, et puis les exchange, le loading, et puis le full. Ce sont les différents états par lesquels les interfaces passent avant de confirmer la relation du voisinage. Retenez d'abord que celui-ci, le attempt, n'est considéré que dans les MBME dont je vous ai parlé. Donc, dans notre cas, nous n'allons pas passer trop de temps là-dessus parce que nous étudions qu'est le broadcast et le point to point. Donc, cet état ici ne va pas souvent être présent. Alors, dans le prochain slide, je vais commencer à donner des petits détails sur ces différents états. Le premier état, c'est l'état down. Ça veut dire que c'est l'état où il n'y a pas de voisinage. Premièrement, c'est l'état dans lequel vous n'avez pas de voisin. Donc, le voisin n'est pas encore connu. Vous n'avez pas de voisin connu et la relation de voisinage et down. Vous n'allez même pas voir ce neighbor-là dans votre table de voisin. Je vais vous montrer la commande. Je vous ai déjà montré la commande pour voir les neighbors dans votre table de voisin. Et ça, c'est aussi l'état dans lequel le routeur va ou soit le voisin se trouve lorsque le dead animal expire. Alors, disons par exemple que nous avons le routeur 1 et le routeur 2 qui sont déjà des voisins. Donc, ils sont déjà découverts. Ils sont des voisins. Si vous venez dans la table de voisins du routeur 1, vous allez voir le routeur 2 et ainsi de suite, si pour certaines raisons l'interface du routeur 2 est down ou soit c'est complètement éteint, le routeur 2 va savoir que l'interface est complètement down et il va enlever ce voisin dans la liste de ses voisins automatiquement. Donc, l'état de ce voisin devient down et ce voisin n'existe plus dans sa liste de voisins. Alors, au niveau du routeur 1, lui ne connaît pas ce qui s'est passé au niveau du routeur 2. Il ne connaît pas que l'interface est down. Tout ce qu'il connaît est qu'il doit recevoir le hello toutes les 10 secondes. Vous savez que par défaut, le hello interval c'est 10 secondes et le dead interval c'est 40 secondes. Et 40 secondes c'est 4 fois le hello interval. Ça c'est par défaut. Vous avez la possibilité de changer ces valeurs si vous voulez. D'abord, nous allons le faire dans Packet Tracer. Alors, si 40 secondes c'est cool et que le routeur 1 n'a rien reçu comme hello venant du routeur 2, le routeur 1 va considérer le routeur 2 comme étant down. Donc, il va enlever 2 dans sa liste de voisins. Donc, 2 va rentrer à l'état initial de down. C'est un peu ça. Alors, l'état de attempt, c'est un état que l'on trouve, comme je vous l'ai dit, dans les NBMA. Parce que dans les NBMA, les routeurs ou soit les voisins sont configurés manuellement. Il n'y a pas de broadcast, il n'y a pas de moyen de découvrir les voisins automatiquement ou soit dynamiquement. Vous devez configurer manuellement les voisins. Alors, si vous avez configuré un voisin manuellement et que vous ne recevez plus les hello packets de la part de ce voisin-là, vous allez continuer à vouloir lui envoyer des hello packets pour essayer de le réveiller. Et cet état-là, on l'appelle l'état d'attempt. Ça veut dire que vous êtes en train de tenter de contacter votre voisin et que lui ne répond pas. Et on trouve ça que dans le NBMA. Dans les broadcasts ou les pointes-to-pointes, cet état-ci n'existe pas. Et puis, il y a l'état init. Alors, l'état init, c'est l'état dans lequel un routeur a déjà réussi le hello packet du voisin, mais il n'a pas encore établi une communication bidirectionnelle. Les deux routeurs n'ont pas encore commencé à communiquer entre eux. Alors, je vais expliquer ça comme ceci. Par exemple, comme je vous l'ai dit, vous avez deux routeurs sur lesquels vous avez activé OSPF, le routeur 1 et le routeur 2. Je vous ai dit que la première de chose est que le routeur 1 va envoyer un hello packet. Et nous avons déjà vu les différents types de paquets dans OSPF dans la leçon passée. Et vous savez quel est le contenu de ce hello packet. Dans le hello packet, le routeur 1 va lister la zone. Il y a des informations comme la zone. Il y a des informations comme le subnet ou soit le sous-réseau. Il y a des infos comme le voisin. Il va lister. Il y aura un champ sur lequel il doit lister les voisins qu'il connaît. Mais au départ, s'il ne connaît pas encore de voisins, cette liste va être vide. Il n'y aura rien comme voisin dans le hello packet. Alors, lorsque 2 reçoit ce hello packet, il va regarder et va dire est-ce que ce routeur me connaît ? Est-ce qu'il connaît que j'existe ? Et s'il regarde dans le champ du hello packet, il n'y a pas son ID dedans. Disons par exemple que l'ID de 1 c'est 1.1.1.1 et l'ID de 2 c'est 2.2.2.2. S'il regarde dans le hello packet, dans le hello packet qui vient de 1.1.1.1, il n'y a pas son ID. Il va dire OK, ce routeur existe. Il m'envoie des hello, mais il ne me connaît pas. OK ? Et c'est là qu'il va mettre le 1.1.1 dans l'état init. Ça veut dire que j'ai reçu un hello de sa part, mais il ne me connaît pas. Nous ne sommes pas encore en train de communiquer. Donc, je sais qu'il existe. Je sais qu'il est là. Alors, maintenant, je vais lui envoyer mon hello packet en mettant son ID à l'intérieur de mon hello packet. comme ça, il va savoir que je sais qu'il existe. Et c'est là que le routeur 2 va répondre avec un hello packet où il a mis le routeur 1 dedans. Et le routeur 1 aussi aurait déjà reçu le premier hello packet que le routeur 2 va envoyer. Donc, lui aussi, il va dire OK, il y a un certain routeur qui existe, qui a le routeur ID de 2.2.2.2. Et puis, à son prochain hello packet, il va envoyer le hello packet avec le 2.2.2.2 à l'intérieur. À ce point ici, les routeurs se parlent déjà. Et là, nous sommes déjà passés à une autre étape. Lorsque le routeur 2 reçoit le hello packet du routeur 1 avec son ID à l'intérieur et le routeur 1 reçoit le hello packet du routeur 2 avec son ID à l'intérieur, nous quittons le init, nous allons vers l'état qu'on appelle le 2-way. Le 2-way, ça veut dire que les deux routeurs se sont déjà vus. Ils savent qu'ils se connaissent. Ils savent qu'ils existent. Mais, attention, ils ne sont pas encore fully adjacent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore complètement contiguës. Deux fois, ils peuvent rester à ce niveau ici de 2-way et deux fois, ils peuvent avancer jusqu'à devenir full adjacent. Du genre, ils vont échanger ou soit échanger leur base de données des états de lien ainsi de suite. Donc, rentrons d'abord dans la théorie. Alors, comme j'ai dit, l'état init, c'est l'état dans lequel le routeur n'a pas vu son ID de routeur dans le paquet hello du voisin. Donc, le voisin ne me connaît pas encore. Ça se trouve dans l'état init, ou soit l'état initial, ou soit l'état d'initialisation. Et après l'état d'initialisation, nous avons ce que j'ai déjà mentionné, le 2-way. Le 2-way, c'est quand les deux routeurs se voient. C'est quand je reçois le hello packet du voisin et que je vois mon ID dedans. Lui aussi, il reçoit mon hello packet et qu'il voit son ID dedans. Donc, nous nous connaissons, nous savons que nous existons, mais nous ne sommes pas encore complètement ou soit entièrement voisins. Et c'est à ce niveau de 2-way que se passe l'élection du DR et le BDR. Ça, ce sont des notions que nous allons voir dans la leçon prochaine quand je vais vous parler de rôle de routeur dans un réseau broadcast. Comme nous allons le voir dans la prochaine leçon, dans un réseau broadcast, tous les routeurs ne deviennent pas des voisins full. Le full, vous allez le voir, c'est le dernier état. Ça veut dire que tous les routeurs n'échangent pas leur base de données avec tous les autres routeurs. Il y a des routeurs qu'on appelle les designated routers ou soit les backup designated routers qui sont des routeurs qui sont censés créer des relations de contiguïté avec tous les autres routeurs. Mais les autres routeurs qui ne sont ni DR ni BDR vont s'arrêter à cette étape ici de 2-way. Ils vont se voir, ils vont se connaître, mais ils ne vont pas avancer pour se donner toutes leurs bases de données. Donc, ils vont rester à cet état ici. Et lorsque les routeurs vont décider d'avancer et de devenir des voisins, ils vont aller dans l'état suivant qui est le Extort. Le Extort, c'est l'état dans lequel ils vont négocier leur ordre de négociation. Donc, ils vont négocier les numéros de séquences qu'ils vont commencer à utiliser pour échanger leur paquet de descriptions de bases de données. Donc, ça, ça va déjà dans le processus d'échange d'informations ainsi de suite. Et après l'état de Extort, il y a un autre état qui suit qui est le Exchange State. Dans l'état de Exchange, les routeurs s'échangent le paquet de descriptions de bases de données. Ils commencent à se dire ce qu'ils connaissent afin de vouloir échanger les informations qu'ils ont dans ces bases de données. Là, c'est l'état de Exchange. Et puis après le Exchange, il y a le Loading. Le Loading, comme le chargement, c'est un état dans lequel se fait l'échange même des informations en question. Donc, les routeurs commencent à se poser des questions. Ils commencent à répondre. Celui-ci lui dit, je n'ai pas telle information, passe le mot. Apparemment, celui que toi, tu as, est plus à jour que le mien. Et il commence à s'échanger des informations comme ça. Et il y a aussi un mot que je devais ajouter par rapport à l'état de Exchange. Au niveau de Exchange, ils vont déterminer un ordre de priorité. L'un des routeurs va devenir le Master ou soit le Primary. Et l'autre routeur, le deuxième, va devenir le Slave ou soit le Secondary. Alors, c'est celui qui est le Primary qui va commencer à poser des questions à celui qui est le Secondary pour avoir les détails sur ce qui se trouve dans sa base de données. Ça aussi, c'est un détail important. Alors, oui, au niveau de Exchange, les routeurs échangent les paquets de description de leur base de données. Et puis, au niveau de Loading, ils commencent en fait à s'échanger leur base de données. Et il y a aussi une information importante ici. Toute information qui semble incomplète ou obsolète sera mise sur la liste des demandes. Ça veut dire que l'autre va regarder son LinkState Database et il va voir s'il a des choses qu'il manque ou soit s'il a des choses qui ont déjà expiré. Il va mettre ça sur la liste de demandes. Et il va envoyer ça comme un LSR ou soit LinkState Request à son voisin pour que son voisin lui envoie des mises à jour. Et s'il vient d'envoyer une mise à jour, ce que je dis ici, toutes les mises à jour, toute mise à jour envoyée sera mise sur la liste de retransmission. Si le routeur envoie une mise à jour à son voisin par rapport à ce qu'il a dans sa base de données et que le voisin n'a pas encore répondu pour confirmer que j'ai reçu ça, il va garder ça dans ce qu'on appelle la liste de transmission. Donc, tout ce qu'il transmet, il garde dans la liste de transmission jusqu'à ce qu'il va recevoir le LinkState Acknowledgement. J'en ai parlé lorsque j'ai parlé de type de paquet. Donc, lorsque le routeur à qui j'ai envoyé les mises à jour va me confirmer pour dire qu'il a reçu les mises à jour en question, je vais enfin enlever ces informations dans la liste de retransmission parce que je confirme que mon voisin a reçu. Donc, on est bon. Et la finalité, c'est quoi ? La finalité, c'est d'avoir la même copie des bases de données dans le routeur 1 et dans le routeur 2. Donc, les deux doivent avoir la même information avant de rouler l'algorithme. Alors, après l'état de loading ou soit l'état dans lequel les routeurs s'échangent des informations, ils vont enfin ou finalement arriver à l'état full. L'état full, ça veut dire qu'ils sont stables, ils sont des voisins contigus, ils ont la même base de données, il n'y a pas de secret entre eux. Donc, c'est dans cet état que les voisinages se trouvent normalement dans un réseau pointe Les deux routeurs qui sont impliqués dans ce segment-là du réseau doivent être dans l'état full. Ça veut dire qu'ils ont la même base de données de part et d'autre. Et dans le broadcast, je le répète toujours parce que c'est important de connaître la différence, dans le broadcast, il n'y a que le DR et le BDR qui deviennent full avec tous les autres routeurs. Les autres routeurs qui ne sont ni BDR ni BDR ne sont pas full, ils s'arrêtent au niveau de 2-way. Plus de détails dans la prochaine leçon, quand je vais vous parler de DR et de BDR, je vais vous dire quelles sont les conditions pour qu'un routeur devienne DR ou soit BDR et ainsi de suite. Donc, nous allons voir ça dans la prochaine leçon. Donc, à ce niveau, les routeurs sont adjacents et ils ont une base de données qui est similaire. Donc, ils ont les mêmes bases de données dans leur mémoire. Voilà, ça ce sont les différents étapes par lesquelles les routeurs passent avant de devenir voisins et d'échanger leurs bases de données. Et comme je vous l'ai dit, nous allons passer plus de temps dans Packet Tracer. Nous allons faire un petit lab et voilà les quelques commandes que nous allons utiliser dans ce lab. Je vais vous montrer une commande qui est très importante, qui est un peu plus avancée par rapport au CCNA. Mais moi, comme je vous l'ai dit, des fois, je vais un tout petit peu au-delà du CCNA parce que ça va rendre les choses faciles pour vous. Je vais vous montrer comment faire le debugging. Ça veut dire que vous allez voir, soit le routeur va vous dire exactement les activités qui sont en train de se faire et vous pouvez voir des erreurs et des trucs comme ça. Alors, nous allons faire cela en utilisant la commande Debug IPOSPF Event. Et puis, nous allons faire Show IPOSPF Neighbor pour voir les voisins. Et nous pouvons aussi changer les Hello Ennevals et les Dead Ennevals. Nous allons les mettre à 15 pour que vous voyez comment est-ce que le voisinage ne va pas être formé si nous faisons la modification de ces valeurs et que si ces valeurs ne matchent pas ce que nous avons au niveau de l'autre côté. Et puis, pour annuler ou soit désactiver le Debugging State, vous allez faire la commande On Debug All. Ça, ça va arrêter complètement le Debugging. Alors, assez parlé, nous allons passer dans Packet Tracer et je vais vous montrer tout ceci live. Voilà, j'amène Packet Tracer ici. Nous allons créer un petit réseau qui va être, disons, un Broadcast. Ok ? Nous allons créer un Broadcast d'abord. Donc, j'amène 3 routeurs. Puis, je vais leur donner des noms. Le premier va être le routeur 1. Donc, je vais changer ça au niveau de la configuration aussi. Le routeur 2, on va l'appeler le router 2, soit routeur 2. Le routeur 0, je vais carrément l'appeler le routeur 3. Je n'aime avec le Sabnet 10.0, 0.0, slash 24. Et le routeur 1 va être le .1. Le routeur 2 va être .2. Le routeur 3 va être .3. Et bien sûr, au milieu, je vais mettre un switch pour que ceci soit un réseau Broadcast. Et je vais connecter tous ces différents routeurs au switch. D'abord, je pense que je peux mettre le Sniffer. Ok ? Je vais mettre le Sniffer au niveau de toutes les interfaces. Comme ça, nous allons voir exactement ce qui se passe. Et prenez le temps de faire ceci. Je vais prendre mon temps pour vous montrer. Et prenez aussi le temps de faire la même chose parce que ça va vous aider dans la compréhension de notre cours. Alors, je prends le Sniffer. Je vais en mettre deux au niveau de chaque lien. Comme ça, nous allons voir des paquets qui vont de part et d'autre. Donc, je vais mettre deux Sniffer à ce niveau aussi. Puis, je vais mettre deux autres Sniffer à ce niveau-là. Voilà. Et je prends les câbles pour connecter ces différents équipements. Je connecte les Sniffer au switch, les switch au... En fait, je connecte le Sniffer au switch et le Sniffer au routeur. Donc, le Sniffer qui est là va écouter aux paquets qui viennent du routeur 1. Et le Sniffer qui est de ce côté va écouter les paquets qui viennent du switch. Donc, c'est exactement ça. Le Sniffer qui est le plus proche du switch écoute les paquets qui viennent du switch. Et le Sniffer le plus proche du routeur écoute les paquets qui viennent du routeur. C'est comme ça que nous allons configurer cela. Alors, je vais d'abord configurer les Sniffers. J'entre ici. Ça, c'est le Sniffer numéro 4. Je sais que... Attendez. Voilà. Je veux voir. Ethernet 0. Sniffer numéro 4, nous allons écouter l'interface 0. Et nous allons filtrer pour ne garder que OSPF. Et le Sniffer numéro 5 qui est connecté au switch, nous allons écouter à l'interface 1 parce que c'est l'interface qui est connecté au switch. Et nous allons filtrer pour ne garder que OSPF. Je fasse ça. Alors, le Sniffer numéro 1, je vais écouter sur l'interface 1. Et je vais filtrer pour n'écouter que OSPF. Voilà. Et ce Sniffer qui est près de switch, je vais configurer... Oh non, 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 je n'ai pas... Voilà. Ici, j'écoute à l'interface 1. Là, j'écoute à l'interface 0. Et je vais filtrer pour n'écouter que OSPF. Voilà. Je fais la même chose aux deux autres Sniffer. À ce niveau, j'écoute à l'interface 0. Et puis, j'enlève le tout pour n'écouter que OSPF. Voilà. Et finalement, le dernier, j'écoute au niveau de l'interface 1. Et puis, j'enlève le tout pour n'écouter que OSPF. Voilà. Alors, allons au niveau du retour numéro 0.1. Et nous allons faire quelques configurations là-dessus. Je vais changer le Hello Timer sur ce routeur. Et vous allez voir comment il ne va pas devenir voisin avec les autres. Donc, si je vais dans l'interface Gig 0.0, qui est notre interface connectée au réseau broadcast, et que je lui donne une adresse IP, IP address 10.0.1, avec le masque de ce réseau de slash 25. Et que je fais le no shot pour l'activer. L'interface est app. Vous pouvez voir que c'est vert maintenant. Et puis, je vais activer OSPF. D'abord, avant de commencer, je vais faire IP OSPF Hello. Je vais mettre ça 15 au lieu de 10 par défaut. Et puis, je vais faire aussi IP OSPF et je vais changer le dead in the face, I mean dead in the world. Je vais mettre 60 qui est 4 x 15. Alors, si je fais IP OSPF One Area 0, j'ai activé OSPF sur ce routeur. Regardez. Là, j'ai déjà les paquets Hello qui sont en train d'être envoyés. Et si vous remarquez bien, ça va être envoyé après chaque 15 secondes. Et si j'ouvre ces paquets ici, nous pouvons voir le contenu. Le plus important est que nous savons, je vous ai déjà montré comment analyser ces genres de paquets. Mais regardez, vous allez voir que les routeurs a son ID à l'intérieur qui est 0.0.10.0.0.1. Je n'ai pas voulu configurer ça, mais ça reste comme ça. On n'a pas assez du temps. Et puis, le Area, c'est le Area 0. Authentication 0. Il n'y a pas d'authentification, il n'y a pas de protection. Et puis, nous n'avons rien ici. Le Network Mask et le slash 24, nous avons là. Et regardez, le Hello Enval est 15 et puis le Dead Enval est 60. Ça, c'est le routeur numéro 1 sur lequel nous avons changé cette configuration-là. Et pour l'instant, vous allez remarquer que ces routeurs ou ces paquets-là sont envoyés partout. C'est envoyé là et c'est envoyé à ce niveau-là aussi. Donc, au niveau de ce sniffer, nous pouvons voir les Hello packets qui viennent du routeur numéro 1. Et au niveau de l'autre sniffer, nous pouvons aussi voir les Hello packets qui viennent du routeur numéro 1. Alors, allons au niveau du routeur numéro 2. Nous allons le configurer aussi pour activer OSPF sur son interface. Alors, à l'autre numéro 2, nous allons aller dans l'interface Gigabit 00. Puis, nous allons faire IP address 10.00.2 avec le masque de slash 24. Je fais le no shot. Et puis, je fais IP OSPF. Ici, je ne vais rien changer. Je vais laisser ça par défaut. OSPF One Area 0. Donc, je les mets dans le même area. Alors, si je fais cela, normalement, si les configurations matchaient, j'allais voir un devenir voisin avec deux. Mais pour l'instant, il n'y a rien parce que les configurations ne marchent pas. C'est là que je vais faire intervenir la commande dont je vous ai parlé, qui est le Debug IP OSPF. IP OSPF What? OSPF Event. Donc, Debug IP OSPF Event. Quand je clique Enter, vous allez voir. Je vais d'abord lire ceci. Et puis, je vais désactiver. Comme ça, je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit. Ça, ce sont les différents événements qui sont en train de se dérouler dans le background, soit dans le processeur de notre routeur. Et après, chaque seconde, nous avons cette même chose. Je vais faire You All pour enlever cela. Le You All que je fais ici, ça veut dire On Debug All. Ici, j'ai activé le Debugging, qui est l'état dans lequel nous avons tous ces événements qui s'affichent, selon que le routeur est en train de process, ou soit de manipuler tous ces différents paquets, toutes ces différentes informations. Et puis, quand j'ai dit On Debug All, ça veut dire je stoppe l'état de Debugging. Le Debug est très utilisé lorsque vous faites le dépannage dans un réseau. Ça va facilement vous montrer ce qui se passe sur un routeur, ainsi de suite. Et selon la technologie, ou soit selon la configuration que vous êtes en train de dépanner, vous pouvez faire le Debugging pour focus seulement sur cette option-là. Et ça va vous montrer tous les détails qui sont en train de se faire dans le background, ou soit dans la mémoire même de votre ordinateur, ou soit de votre routeur. Alors, lisons un peu ce que nous avons ici. Nous remarquons qu'à ce niveau, le routeur nous dit qu'il a reçu un Hello Packet venant de 10.0.0.1 sur l'interface, en fait dans la zone 0 et l'interface qu'il envoie, c'est l'interface Gigabit 00 qui a cette adresse IP ici. Ça c'est un Hello Packet que nous avons reçu. Mais regardez, dans la suite on nous dit qu'il y a un mismatch. mismatch Hello parameters from 10.0.0.1. Ça veut dire que nous avons reçu le Hello, mais les valeurs qui sont dans le Hello ne matchent pas avec les valeurs que nous avons. Et quelles sont ces valeurs-là ? Regardez. Le dead interval, or comme received, nous avons reçu 60. 6 comme configuré et nous avons 40 configuré. Donc par défaut vous savez c'est 40. Donc lui il a envoyé 60 alors que nous nous avons 40. En termes de Hello interval, nous avons reçu 15 alors que nous nous avons 10. En termes de masse de sous réseau, nous avons reçu slash 24, nous avons slash 24. Donc ça, ça match. Mais les deux valeurs ici ne matchent pas. Nous n'allons pas devenir voisin avec cet autre routeur. Nous n'allons pas nous entendre. C'est comme ça que le mismatch va se créer. Et puis il dit end of wait on infest 0.0. Et puis après il dit DR and be your election on infest 0.0. A ce point, lui-même il va se lire comme DR et be your. Je n'entre pas en détail sur ça parce que ça sera dans la prochaine leçon. Donc lui-même va se lire comme DR et be your. Et si nous allons analyser les paquets qui viennent de ce routeur. Prenons le dernier Hello paquet qu'il a envoyé. Vous allez remarquer que il a toutes les infos. Hello interval 10, dead interval 20, 40 plutôt ici. Designated il s'est mis lui-même. Backup designate il n'y en a pas parce que je n'ai personne d'autre que faire le backup. Mais sinon je suis comme ça. Je n'ai pas de voisin. Au niveau du voisin il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de voisin. Regardez. Je vais alors garder le debug activé ici. Et puis je vais aller de l'autre côté pour activer OSPF sur l'interface gigabit 0.0. Je vais dans le mode configuration 0.0. Et puis je peux aussi activer debug IP OSPF 1 2 debug IP OSPF events Voilà j'ai activé le debugging sur ce routeur. Comme ça vous allez aussi voir ce qui se passe. Oh mais là je vais aussi recevoir les choses du routeur numéro 3. J'espère que ça ne va pas nous compliquer. Mais pour l'instant je vais au routeur numéro 3. Je vais désactiver l'interface. Comme ça il ne va pas il ne va pas jouer avec nos avec notre debug. Donc je le shutdown seulement. Ok. Alors lorsque je viens ici je fais IP address tender 0.3 non 255 255 255 255.0 Et puis je fais no shot je fais IP OSPF 1 Area 0. L'objectif c'est quoi ? Celui-ci il était mal configuré. Je l'ai éteint d'abord pour qu'il puisse nous déranger. Mais j'active celui-ci avec les configurations par défaut pour qu'il devienne voisin avec celui-là qui a les configurations par défaut. Alors j'ai aussi désactiver le debugging pour que nous puissions voir la négociation, le processus là de devenir voisin des deux côtés. Alors lorsque je clique sur enter directement, l'interface va être app dans OSPF. Nous voyons ici qu'il y a un message de debugging qui nous dit que l'interface est app au niveau de OSPF. Et puis il y a tout un tas d'événements qui arrivent. Et à un moment je vais poser pour vous montrer, ou soit pour vous expliquer ce qui se passe ici. Et normalement après chaque 10 secondes nous avons des hello, nous avons des choses qui se passent. Voilà. Nous avons ici, ça va, des loading à full ainsi de suite. Dans encore quelques 10 secondes. Voilà. Tout se passe maintenant normalement. Ok. Je fais you all ou soit on debug all pour vous expliquer ce que nous avons vu ici. Ok. Voilà. À ce niveau, j'ai activé OSPF sur notre interface. Oh, ça n'avait pas toujours arrêté de me donner des trucs. Il y avait encore des messages en mémoire, donc je pense que ça va maintenant. What ? J'ai mis... Oh, je ne suis pas... Ok, je dois faire do you all. Ok, voilà. Là, j'ai complètement désactivé. Ce que j'avais fait ici n'avait pas tenu parce que j'étais dans le mode config et que ça ne m'avait pas écouté. Voilà. Si je rentre ici, vous remarquez que j'ai activé OSPF sur l'interface. Après quelques secondes. Après combien de secondes ? Après 6 secondes. Non. Après 7 secondes. Je reçois un Hello Packet venant de 10.0.0.2. Ok. J'ai reçu un Hello Packet venant de lui. Et après un moment, qu'est-ce que j'ai ? Two-way communication to 10.0.0.2 state two-way. Ça veut dire qu'à ce niveau, je l'ai reçu, je l'ai vu et puis j'ai envoyé un Hello Packet où j'ai dit que je l'ai vu. Et puis lui aussi, il m'a vu et il m'a envoyé un Hello Packet où j'ai mon ID dedans. Regardons un peu et essayons de trouver ce Hello Packet-là. Si je suis à ce niveau, je peux venir là. Voilà. Je pense que c'est le Hello Packet qui vient de... Est-ce que je peux voir un Hello Packet de type... Là, je suis déjà là. Il m'a déjà listé. Je vais voir le premier dans lequel il ne m'a pas encore listé. Là, il m'a déjà listé. Bref. OK. Ce que je vais vous montrer, ça va être un peu difficile de trouver le paquet initial. Mais est-ce que je vais vous montrer que... Regardez à ce niveau. Quand je reçois des paquets qui viennent du routeur numéro 2, il a déjà dans la liste des voisins. Il m'a déjà mis dedans. Donc je suis son voisin. Il dit qu'il me connaît. C'est pour cela, à ce niveau, notre état va de down. Ça a déjà sauté le init. Nous sommes déjà à l'état de two-way. Donc là, nous avons une communication two-way. Et puis après, il y a le DR et le BDR election. Il y a l'élection de DR et de BDR qui se fait. On nous dit que le DR est là et le BDR est là-bas. Ainsi de suite. Et puis, ça continue. Send dbd to 10.0.2 À ce niveau, le routeur a envoyé le dbd qui est le database description à l'autre routeur. Et puis, end of hello processing. Receive the hello packet et tout ça, tout ça, tout ça. À ce niveau, il passe à l'état de extract. Ça veut dire qu'ils vont négocier l'ordre de négociation là pour savoir qui va être le master et qui va être le slave. First dbd and we are not slaves. Donc nous avons envoyé notre premier database description et nous ne sommes pas slaves, nous sommes masters. C'est nous qui allons poser des questions et lui va répondre. Retransmit dbd ainsi de suite. Donc, send dbd. Voilà. Donc, il y a plusieurs détails qui se font pendant que ces routeurs sont en train de négocier. Ils sont toujours dans l'état de extract. Et puis après, send NBR negotiate done. We are the master. OK. Nous sommes toujours masters. Et puis après, send NBR. Il y a tout un tas d'informations qui sont là. Et là, nous sommes, nous sommes maintenant dans l'état de exchange. Exchange done with 10.0.2 And send LS request packet. Donc, à ce niveau, nous avons demandé ce que nous ne connaissons pas. Nous avons envoyé le link state request. Et puis, nous avons reçu le dbd de l'autre côté et ainsi de suite. Hello packet received. DBR election déjà fait. Donc, il y a toutes ces choses là qui se passent en un brin de temps. Retransmitting LSR. Nous allons réenvoyer encore le truc. Synchronize with 10.0.2 state full. Donc, à ce niveau, nous avons échangé les infos. Bien qu'il n'y a presque pas beaucoup d'infos à ce point. Parce que nous n'avons que les seules interfaces. En fait, nous n'avons qu'une seule interface par routeur qui est activée. Et à ce niveau, nous avons échangé toutes nos informations. Et puis, il y a ici un message qui nous dit que nous sommes passés de loading à full. Donc, voilà. C'est un peu ça le processus de voisinage. Et puis après, si je fais encore... Hum... Si je fais... DBR ou SPAP Event. Vous allez remarquer que tout ce qui va se faire ne va être que... Des Hello packet qui vont s'envoyer à chaque 10 secondes. Donc, j'ai reçu un Hello packet. J'ai reçu un Hello packet chaque 10 secondes. Si je vais dans l'autre routeur. Le routeur numéro 1. Pour activer... Pour activer l'interface, vous allez voir que... Je vais aussi commencer à avoir des messages qui viennent de l'autre côté. Voilà, ils sont là. Des messages de mismatch. Pour me dire que lui, il ne peut pas être voisin avec lui. Parce qu'il n'a pas de bonnes configurations. Voilà un peu le processus là de voisinage qui existe. Ou soit les différentes étapes qui sont impliquées dans la création de... De cet état là de contiguïté de voisin. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, je vous laisse... Je vous ai donné un lien dans la description de ce cours. Vous pouvez aller lire. C'est dans la documentation de Cisco. Où il y a tous les détails. Par rapport à ce que nous venons de voir aujourd'hui. Et si vous voyez ceci sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, c'est un cours sur KB20X.com. Vous pouvez aller et je vais avec vous de Zéro à Ingénieur. Et sinon, n'oubliez pas d'aimer la vidéo sur YouTube. Et aussi de la partager si vous avez apprécié le contenu. Et souscrivez à la chaîne ou soit abonnez-vous pour ne rien rater dans le futur. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Ou soit envoyez-moi un email. Je serai ravi de vous répondre. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo ici sur KB20X. Portez-vous bien et bye.